Musique 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 On a du plaisir ! Bienvenue ! Salut toi ! On est essoufflés maintenant Ah oui Comment vas-tu aujourd'hui ? Ecoute, on t'a déjà parlé de la comparaison et aujourd'hui c'était les attentes versus les ententes. C'est ça, alors moi ce que j'aimerais bien quand même parce que je sais pas si toi tu as bien compris ce que ça signifie maintenant moi je le sais donc ça fait vraiment beaucoup de sens mais attentes versus ententes qu'est-ce que c'est ? En fait les attentes il y a plusieurs choses, on s'attend des choses de nous on se voit dans notre idéal, on pense qu'en faisant des choses dans le monde matériel on va avoir ce que l'on veut c'est pas forcément le cas donc ça c'est une attente c'est aussi penser que notre homme va nous amener des fleurs à la Saint Valentin et puis finalement il nous en a pas amené mais lui il a aucune idée si la Saint Valentin est importante pour toi alors peut-être qu'il faudrait lui dire c'est aussi peut-être être au travail attendre la reconnaissance de quelqu'un et finalement ne pas avoir un merci, ne pas avoir un bravo t'as bien fait ton travail donc finalement les attentes et versus une entente ok alors finalement ce serait de parler de ce qui se passe dans votre tête on ne peut pas deviner, il y a personne qui a une boule de cristal qui dit elle elle pense comme ça, demain matin elle va faire ça fait que moi je vais lui dire ça en tout cas moi je n'ai pas découvert ça je n'ai pas tout de suite ça ne marche pas on peut avoir avec certaines personnes beaucoup plus d'affinités qui nous permet d'avoir une espèce de connexion et de finir les phrases de l'autre comme s'habiller en bleu sans se parler c'est ça par exemple mais c'est aussi comprendre que on n'a pas cette connexion avec tout le monde et que si tu ne dis pas on ne peut pas savoir et ça me fait penser justement à ce sujet là ça me fait revenir là dans un dans un souvenir d'atelier que j'avais fait à un moment donné où c'était oui mais mon conjoint me demande de revenir comme j'étais avant mais si tu ne lui dis pas comment il ou elle était avant comment elle peut savoir c'est quoi les attentes qu'il y a tu sais tu le laisses dans le flou tu le laisses dans le vague et tu ne peux pas avancer et je te dirais même qu'il y a un point qui est important aussi dans l'entente c'est d'entendre toi même tes attentes parce que des fois tu attends quelque chose mais tu ne sais pas quoi puis tout ce que tu sais c'est que tu es dans l'insatisfaction et quand ça arrive ça ne fait pas ton attente c'est ça parce que tu ne sais pas exactement ce que tu veux finalement ça me revient un peu à la responsabilité oui parce que moi je le vois un peu en entreprise le nombre de personnes qui s'envoient la patate chaude ah il y a un problème ah mais c'est sa faute ah c'est sa faute allez vous faites des ententes claires je vais travailler sur ma partie je te l'envoie tu pourras avancer enfin faites des ententes claires complètement est-ce que toi tu as une astuce finalement à partager oui alors je dirais que la première chose c'est de prendre le temps de savoir ce qu'on a envie et s'il y a des attentes faites une liste en fait des des domaines d'activité dans lequel tu as fait des attentes au niveau de la santé est-ce que tu veux perdre du poids est-ce que tu veux être en forme ça c'est envers toi même est-ce que tu t'attends à ce que ton conjoint fasse ceci ou fasse cela est-ce que tu t'attends à ce que ton boss te dise merci ou une augmentation de salaire mais tu n'as même pas demandé l'augmentation de salaire mais tu t'attends toujours à ce qu'il augmente comme ça l'entreprise ne va pas vous augmenter de salaire comme ça même elle n'a pas envie de dépenser donc il faut le demander ok prends chaque domaine de ta vie et regarde positionne toi ok aujourd'hui je travaille sur le domaine du travail comment je me sens est-ce que j'ai des attentes est-ce que je veux que mon boss fasse quelque chose est-ce que je ok il y a tout ça ok comment je peux mettre maintenant en action comment je peux prendre des ententes claires comment je peux m'exprimer et m'exprimer absolument et toi vas-y tu vas avoir aussi oui en t'écoutant me revient cet outil de communication qu'on appelle la fenêtre de joary qui est un superbe outil et vraiment pour faire simple il y a 4 cases et les cases se divisent entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas ce que les autres savent et ce que je sais moi et finalement quand on a des attentes les autres ne le savent pas forcément donc c'est une espèce de zone d'ombre pour les autres qui n'ont pas accès à l'information donc si je ne dis pas ça ne marche pas mais il y a aussi ce que les autres savent de moi en tout cas de ce qu'ils perçoivent mais que je ne sais pas et eux répondent à ce qu'ils perçoivent et que je ne sais pas donc quand je reçois ces informations-là ça ne me convient pas parce que moi-même je ne les connais pas donc c'est important de communiquer de parler de ce qui se passe pour que ça puisse faire du sens si tu ne dis pas les choses il ne va rien se passer ça ne marchera pas donc ouvre la bouche si tu sais te plaindre tu sais aussi te demander ce qu'il te faut c'est simple alors dis-nous en bas écris-nous est-ce que tu te vois là-dedans est-ce que tu as des attentes dans quel domaine tu vis ces attentes-là et quelles sont les solutions qu'avec tout ce qu'on t'a donné tu es capable d'apporter pour finalement être beaucoup plus dans les ententes que dans les attentes absolument et je te dirais même si tu as envie de partager dans les commentaires parce que ça peut inspirer plein d'autres personnes note la manière dont tu vas créer tes ententes par rapport à tes attentes ça inspirera peut-être les autres à passer plus à l'action à dire plus de choses voilà laisse des commentaires et bien sûr inscris-toi pour nous suivre pour ces capsules du 2 pour 1 alors le prochain sujet Julien c'est ? et bien c'est un gros sujet épreuve ou facilité ? quoi choisir pour pouvoir avancer pour pouvoir grandir on va découvrir ça ensemble alors en attendant écoute donne du sens à ta vie passe à l'action et tu es magique merci